C'est important d'aller au-delà des textes, effectivement, ce qui caractérise notre ouvrage, même si la typographie est un peu serrée parce qu'on avait beaucoup de choses à dire, c'est le fait que c'est un ouvrage habité sous deux aspects. Le premier, c'est que nous avons l'avantage d'une expérience qui commence à avoir quelques années, même quelques décennies, c'est-à-dire que nous avons vécu, Anne et moi, l'émergence de la gestion, l'émergence de la gestion collective en particulier et la construction de toute la réglementation qui l'entoure. Le deuxième aspect, c'est qu'ayant cette expérience, nous n'hésitons pas à présenter une vision un petit peu plus personnelle des textes, à commenter ou à suggérer sur certains points où nous pensons que les discussions qui ont été menées à certains moments mériteraient d'être réouvertes ou bien n'ont pas forcément abouti là où on souhaiterait que ça aboutisse. Alors, moi, je pourrais ajouter qu'une autre originalité du livre, c'est tout ce qu'on a développé sur les autres acteurs que la société de gestion qui entourent les OPC-VM et les OPC en général. Je veux parler du dépositaire, du valorisateur, du teneur de passifs, etc. Et ça, c'est à notre connaissance, il n'y en a pas d'autres.